Alors maintenant on va faire une petite interview, et c'est normal pour un marin, une petite interview up and down. On ne bouge pas. Vous avez bougé. Je suis pas conduit ni enchaîné. Bon alors, une petite interview up and down, le plus le moins, facile. Ce que vous préférez dans le bateau ? Dans le bateau, dans la machine ? Dans le fait de faire du bateau, ce que vous préférez ? Les surfs à 25 nœuds sous pleine lune, ça c'est fabuleux. On voit les... C'est les stressors. Les vagues scintillées sous la lune, c'est fantastique. Ce que vous détestez dans le bateau ? Ce que je déteste dans le bateau, c'est justement quand on casse du matériel. Ça c'est terrible ça, parce qu'on se prépare toute l'année avec toute une équipe et tout, et quand on casse du matériel, c'est un échec, c'est très dur. C'est le coitus interromptus. Par exemple. Le plus grand... Non mais tu sais que ça existe ça ? Avant qu'il a pilule. Tu n'as pas connu ça toi ? Avant, Arnaud, avant qu'il a pilule, il y avait le coitus interromptus. Vous connaissez vous ? Je suis petite encore moi. Avant elle est petite encore. Vous n'avez pas connu ça vous ? Non. Tu veux dire, ça s'appelle sauter du train. Et la méthodogineau, vous n'avez pas connu ? Bon allez, je m'arrête. Alors, le plus grand, le plus grand, lui connaît ça. Le plus grand moment de votre vie ? En tout cas, des grands moments de bonheur sur le Hobbit 4, c'était quand on a traversé l'Atlantique à 20 ans. Et c'est vrai que de dévaler ces vagues à pleine vitesse, c'était absolument féerique. C'était au niveau de l'adrénaline, j'ai rarement connu aussi fort. Et le pire moment de votre vie ? Ça a été par exemple la rencontre avec un cargo, rencontre de plein face avec un cargo. Ah ouais ? La nuit comme ça, vous dormez et puis d'un seul coup... Non, non, en plus j'étais sur le pont. Et les cargos maintenant sont tellement longs que finalement on n'entend pas. C'est-à-dire que quand on est à l'étrave du bateau, on n'entend pas le moteur. Et donc j'ai longé l'ensemble du cargo. Et donc c'était un cargo qui était vide. Et à la sortie, j'ai vu les hélices qui sortaient à moitié de l'eau. Et heureusement, le mât m'a empêché de passer sous la voûte du cargo à l'arrière et de passer dans les hélices. Ah ouais ? Mais c'était une belle chaleur. Ça, c'est le pire moment, ça. Là, vous dites d'ailleurs, il y a une phrase de vous dont on peut tous s'inspirer. Parfois on croit être à bout et on arrive à trouver une énergie incroyable. C'est vrai. C'est ce qui m'intéresse en solo, dans la course en solitaire d'ailleurs. C'est pas du tout le fait d'être seul, ce qui est plutôt stupide. C'est de se dépasser. Mais c'est justement d'aller chercher des forces intérieures que l'on a chacun d'entre nous, mais qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Est-ce qu'il vous plaît le plus dans la vie, c'est quoi ? Les gens, les rencontres, le vibrer. Est-ce qu'il vous plaît le moins ? Tout ce qui est justement le contraire, l'hypocrisie. Chercher du pognon auprès des sponsors, ça doit être dur. Vous n'avez plus ce genre de problème, maintenant vous êtes une vedette. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est l'inconvénient des sports mécaniques en fait. C'est des sports coûteux. Et pour s'exprimer, on a besoin de matériel et donc de partenaires. Alors que Michel, elle, elle a que son talent pour pouvoir s'exprimer. Il faut un petit peu de sous aussi. Il vous aime beaucoup. Mais on s'aime bien. C'est vrai, il y a quelque chose là. On les laisse. Je crois que les couples se forment là. Est-ce que vous êtes plus sexy en vous, Laurent Bourgnon ? Ouf. Joker. Oh, ouais. Vous savez bien, il faut sortir. C'est pas là qu'il faut sortir. Il est entièrement sexy. Il est entièrement sexy. Est-ce que vous avez de moins sexy, alors ? Il n'y a pas. Je vais répondre pour lui. C'est vrai qu'il s'appelle pour un agent. C'est vrai qu'il s'appelle vraiment beaucoup. Imagine, attends, je veux dire, quand on fait des métiers comme ça, des choses aussi passionnantes, avec autant de cœur, on ne peut être que, je ne sais pas, on peut admirer ces gens obligatoirement. Ils ne peuvent rien avoir de moche en eux. Oh là là ! Dites-moi, il n'y a pas une classe sur le bateau, là ? Non, il n'y a pas une classe. Alors, moi, j'ai peur. Oh là là là. Moi, j'aurais peur. Oh, moi aussi, alors. Vous recevez des coups de téléphone sur le bateau ? Oui, bien sûr. Maintenant, on a un téléphone satellite. C'est fantastique. On a le fax. C'est un peu moins drôle, maintenant, si on peut avoir sa femme au téléphone tous les soirs. Sa femme, là, c'était Alain Lanty. Ah, c'est Alain Lanty. Oui, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux que je fous ? Je suis au milieu de l'Atlanty que je rentre à toi. C'est comme une petite monote. T'es sûr que t'es sage ? Bien sûr, je suis sage. Tu penses bien. Et nous, on est obligé de se faire la cuisine, le ménage. Ah, si vous êtes un petit bar. Vous êtes pour Alonso. Vous êtes pour Alonso. On va en parler, donc. Mademoiselle Alonso, voilà quelqu'un qui est prêt à tout faire. Bon, maintenant, alors, merci. On va rallumer la lumière, mon cher Serge Calfant. Très bien.